Bonjour et bienvenue sur les antennes de Radio Chine Internationale Sénégal. Dans votre émission Histoirement, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Florian Bobin. Étudiant en histoire africaine, ses recherches portent sur les luttes de libération dans l'ère post-coloniale, notamment au Sénégal sous la présidence de Léopold Sédar Senghor. Ses récentes publications sont le mythe Senghor à l'épreuve du souvenir de l'indépendance et Omar Blondin Diop en quête de révolution au Sénégal. Nous allons évoquer Omar Blondin Diop parce qu'on le rappelle, ce 11 mai marque le 47e anniversaire de la mort tragique de Omar Blondin Diop, figure sénégalaise, emblématique du militantisme politique révolutionnaire. Mais son histoire ne commence pas avec sa mort. Aujourd'hui, nous allons avec Florian Bobin retracer le parcours, l'œuvre et la mémoire de Omar Blondin Diop. Nous allons en direct du Canada retrouver Bobin. Florian, bonjour. Oui, bonjour Ousmane. Alors donc, Omar Blondin Diop, vous vous êtes intéressé à cette figure sénégalaise de lutte pour un militantisme qui va peut-être donner un nouvel essor à la politique sénégalaise. Comment vous expliquez cela et qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à vous intéresser à Omar Blondin Diop dans vos recherches ? Alors déjà, merci beaucoup Ousmane de m'inviter sur le plateau de Historama. Ce qui m'a amené vers l'histoire de Omar Blondin Diop, c'est que naturellement, ayant vécu une partie importante de ma vie au Sénégal, ayant fait mes études notamment secondaires, j'ai entendu parler de l'histoire d'Omar Blondin Diop. Et c'est en initiant mes recherches dans le cadre de mes études d'histoire, de mes études d'histoire africaine, que je me suis intéressé à la période révolutionnaire des années 1960 et 70 au Sénégal et que je suis tombé sur l'histoire d'Omar Blondin Diop de manière plus précise. Et je me suis dit qu'il y avait un vide historiologique, c'est-à-dire dans la recherche de l'histoire autour de sa vie, de son œuvre et de son héritage. Et c'est pour cela que depuis maintenant deux ans, je mène des recherches sur Blondin Diop. Alors le contexte post-seconde guerre mondiale, avec l'affaiblissement des empires coloniaux européens, l'exclusion des terroirs africains, du nouvel ordre international, un nouveau souffle des luttes anticoloniales. Est-ce que tout cela explique ou c'est ce qui explique le combat d'Omar Blondin Diop ? La vie d'Omar Blondin Diop ne commence pas avec sa mort en 1973, ni on pourrait le dire avec sa naissance en 1946, puisqu'il s'inscrit dans un contexte national, continental et global plus large. En 1946, c'est un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale, à un moment où les empires coloniaux européens, dont celui de la France, sont considérablement affaiblis. On peut penser notamment aux violences coloniales telles que celles du massacre de Tiaroy du 1er décembre 1944, lors duquel des centaines de tirailleurs sénégalais qui étaient en voie de démobilisation ont été fusillés par l'armée coloniale française, c'était des tactiques pour tâcher de continuer à maintenir un jouw colonial important sur les territoires, notamment africains. Et c'est dans ce contexte donc que le nouvel ordre international, avec notamment la conférence de Bretton Woods en 1944, celle de San Francisco en 1945, qui ont mis en place les structures internationales telles que nous les connaissons toujours aujourd'hui, ont de fait exclu les territoires africains. Ce qui a ramené un nouveau souffle de lutte anticoloniale qui existait déjà depuis des décennies, mais qui, au vu de la faiblesse des empires coloniaux, ont pris une étape supplémentaire. On peut penser notamment à la lutte d'indépendance d'Indochine à partir de 1946, ou bien un peu plus tard, la lutte d'indépendance en Algérie ou encore au Cameroun, pour ne citer que les plus semblantes. Et pour parler de cette figure, Omar Blondin Diop, à partir de cette période où les luttes se multiplient un peu partout dans le monde, alors peut-être avec déjà des parents entre Saint-Louis et le Soudan français, pour ne pas dire le Mali, un engagement politique familial, l'affectation donc des parents d'Oumar aux confins de l'empire colonial français. Est-ce que ces différents voyages également, dans ces différents pays, qui partagent peut-être quelque chose en commun, c'est ça qui va aussi contribuer à influencer Omar Blondin Diop dans ses prises de position après ? Il faut rappeler qu'Oumar Blondin Diop n'est pas né au Sénégal, il est né au Niger, et la raison pour cela c'est que le père d'Oumar Blondin Diop, le docteur Ibrahima Blondin Diop, avait été muté, on peut dire que c'est une sanction de la part de l'administration coloniale française, du fait de son engagement politique, puisque le père d'Oumar Blondin Diop était actif au sein de la section française de l'internationale ouvrière, menée à l'époque par le député à l'Assemblée nationale française Lamine Gaye. Cette affectation a fait que les parents d'Oumar Blondin Diop se sont retrouvés aux confins de l'Empire colonial français, à l'extrême est de ce qui était à l'époque l'Afrique occidentale française, dans la colonie française du Niger. C'est là où Omar est né, à Niamey, et c'est ce qui augure d'une certaine manière une vie transnationale, qu'il commence en 1946. 1946-1960, naissance d'Oumar Blondin au Niger, retour au Sénégal, école primaire française au Sénégal, départ de la famille pour la France, bon, ça se multiplie. Alors, à partir de 1946, suite à sa naissance à Niamey, il retourne ensuite au début des années 1950 au Sénégal, là où il va passer son enfance. Il va notamment fréquenter l'école primaire française du lycée Vanvaux, qui est depuis devenu le lycée Lamine Gaye. Et c'est à la fin des années 1950 que la famille Blondin Diop quitte définitivement pour plusieurs années le Sénégal et s'installe en France. La raison pour cela, c'est que le père d'Oumar Blondin Diop, Ibrahima Blondin Diop, a décidé à l'époque de reprendre ses études de médecine, puisqu'il était considéré comme, l'appellation de l'époque, c'est médecin africain, c'est-à-dire avec des prérogatives de médecins, mais considéré à un statut inférieur que les médecins européens de l'époque. C'est pour cela qu'au lendemain de l'indépendance, donc le docteur Ibrahima Blondin Diop, aux côtés de Adam Anjaye, la mère d'Oumar Blondin Diop, ainsi que de ses frères, il quitte le Sénégal pour plusieurs années pour s'installer en France à partir de 1960. Et donc là, on va noter un parcours secondaire à Paris, des études classiques entre Louis-le-Grand et l'école normale supérieure, et ce sera le début du militantisme. Oumar Blondin Diop s'inscrit dans le cadre des années 1960, c'est là où il passe ses années secondaires à Paris, notamment au lycée Montaigne. Son parcours est tout à fait classique à l'époque, puisqu'il passe d'abord de la classe préparatoire Louis-le-Grand, pour ensuite devenir étudiant-professeur à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, affecté à Nanterre. Et c'est ce détail-là qui est important de noter, puisqu'à l'époque, et on reviendra sur la période contestataire des années 1960, l'université de Nanterre est un centre de militantisme très important, dans lequel de nombreux étudiants se forment aux différentes méthodes révolutionnaires de l'époque, et c'est là où l'étudiant Oumar Blondin Diop rencontrera de nombreux étudiants, de nombreux militants, et se formera donc à un militantisme politique révolutionnaire. Une période contestataire, donc le contexte révolutionnaire international, avec le lutte contre le capitalisme, l'autoritarisme, également l'impérialisme, le racisme entre autres, et les années 1960-1968, on va dire que le monde aussi va connaître un foisonnement quelque part. Les années 1960 sont des années de lutte, sont des années de braise, lors desquelles le contexte international est éminemment révolutionnaire. Les modèles mis en place par les États-nations, notamment les États post-coloniaux, dans le cas des anciennes colonies européennes, en Afrique, en Asie et ailleurs, ne sont eux en général pas révolutionnaires. Mais c'est davantage les mouvements qui prônaient une décolonisation radicale, déjà dès les années 40, 50 et même bien avant, qui contextualisent leurs luttes, notamment contre le capitalisme, l'autoritarisme, l'impérialisme et le racisme. Pour donner quelques exemples, dans le cadre des luttes contre le capitalisme, bien que toutes ces luttes évidemment s'intersectent, il y a notamment le modèle de consommation occidentale qui est attaqué, comme aux États-Unis ou en France. Dans le cas de l'autoritarisme, ce sont des régimes autoritaires, comme au Mexique ou en Tchécoslovaquie, avec le fameux printemps de Prague, ou à la veille des Jeux Olympiques de Mexico. Dans le cadre de la lutte et des luttes contre l'impérialisme, on peut notamment penser à mai 68 au Sénégal, que vous avez évoqué la semaine dernière dans l'Historama, lors desquels l'ingérence et la persistance des intérêts français ont été dénoncés tout au long des années 60, et l'année 1968 marque le zénith, on pourrait dire, de cette époque, ainsi qu'au Vietnam avec l'ingérence étrangère américaine, et finalement le racisme qui est directement lié avec le capitalisme, l'autoritarisme et l'impérialisme, contre notamment la suprématie blanche aux États-Unis, avec l'essor du mouvement pour les droits civiques qui ne puissent pas ses bases dans les années 60, mais bien au-delà, mais lors desquelles les années 60, on peut penser à la naissance du Black Panther Party en 1966, et aux assassinats tragiques de Malcolm X et de Martin Luther King, ou encore en Afrique du Sud, lors de laquelle la lutte contre l'apartheid, c'est-à-dire la ségrégation raciale d'une minorité blanche contre une majorité noire, a prévolu pendant des décennies. Donc c'est dans cette période-là que Omar Blond-Nadiop, qui pourtant avait, comme je l'expliquais, mené des études assez classiques, en étudiant les fondements de la philosophie occidentale, de Aristote à Platon, jusqu'à Kant, Hegel ou encore Rousseau, se trouvent confrontés, du fait également de la base politique, du militantisme politique qu'était celui de son père et de sa famille de manière plus générale, et bien dans ce contexte où, notamment à Nanterre, il se retrouvera dans les manifestations et en plein cœur du militantisme politique révolutionnaire. On peut dire qu'Omar Blond-Nadiop, c'est la synthèse des doctrines ? On peut effectivement dire qu'Omar Blond-Nadiop, c'est la synthèse des doctrines. Et c'est pour ça que lorsque Omar Blond-Nadiop se déplace en Europe à l'été 1968, après avoir participé au mouvement du mai 68 en France, et y avoir été arrêté à plusieurs reprises, y avoir été répertorié comme, entre guillemets, « élément perturbateur », que Omar Blond-Nadiop, en se déplaçant à Londres ou encore à Amsterdam et dans d'autres capitales européennes, participe à des tournages, comme cela avait été le cas pour la chinoise, notamment le film de Jean-Luc Godard à nouveau, celui de One Plus One, dans lequel le réalisateur superpose des images des Rolling Stones, le groupe de rock des années 60 britannique, avec des images du Black Panther Party. C'est en ce sens que Omar Blond-Nadiop était à la fois inspiré par des théories maoïstes, mais également par les théories de révolution urbaine, comme on peut le trouver, et on en parlera par la suite avec les Tupaméros uruguayens ou encore le Black Panther Party aux États-Unis. Alors, militant et artiste au Sénégal en 1970, il faut rappeler qu'il y a l'expulsion de France pour des activités subversives, comme vous l'avez dit tout à l'heure, développement de projets politiques, contributions artistiques, entre autres. Donc, Omar Blond-Nadiop, lui aussi maintenant, va commencer à influencer d'autres. À la fin de l'année 1969, Omar Blond-Nadiop est expulsé du territoire français pour activités subversives. Mais ce n'est pas, loin de là, la fin de ces activités politiques ou encore artistiques. Puisque, à son retour au Sénégal, un pays qu'il ne connaissait plus de manière continue depuis à peu près une décennie, il se retrouve avec de nombreux jeunes, avec d'autres camarades de l'époque qui étaient également étudiants en France, comme notamment Landing Savané. Il développe des projets politiques, comme celui du mouvement des jeunes marxistes-léninistes, qui donnera par la suite lieu à travers une de ses scissions au front anti-impérialiste Anderjoff. Et il est également actif artistiquement. Et ça, c'est un point qu'il convient également de souligner, puisque on parle assez peu. Ceux qui l'ont fréquenté le savent, évidemment, mais dans le discours public, on parle assez peu de son côté artistique. Alors qu'Omar Blonnédioup était un artiste, au même titre qu'un activiste. Non seulement il a participé à des tournages de films, comme je l'avais évoqué, celui de La Chinoise en tant qu'acteur et One Plus One en tant que spectateur, mais il a développé des projets artistiques, comme celui d'un théâtre dans la rue, qui, je cite, « dira ce qui préoccupe et intéresse le peuple ». Omar Blonnédioup avait formulé donc ce projet d'un théâtre urbain, dans lequel, je cite à nouveau, il écrit, « Notre théâtre ira sur les lieux de rassemblement de la population, marché, cinéma, stade, s'efforcer donc de donner à chaque thème, à chaque situation, à chaque personnage, une dimension africaine. Surtout fabriquer soi-même tout ce qu'il est possible de fabriquer. Conclusion morale, plutôt la mort que l'esclavage. » Ça va certainement impacter sur la vie politique et cela ne fera pas plaisir certainement aux autorités politiques du Sénégal. À la fin de l'année 1970, au début de l'année scolaire 1970-1971, Omar Blonnédioup retourne en France. Sa mesure d'expulsion du territoire français a été levée et on peut, avec une relative certitude, estimer que ce sont les autorités sénégalaises qui ont voulu qu'Omar Blonnédioup quitte le Sénégal pour ne pas faire partie, comme les autorités l'étiquettent, des éléments perturbateurs à l'intérieur du pays. Mais, dans les mois qui suivent, c'est une autre tragédie qui aura lieu et qui poussera Omar Blonnédioup à un sursaut révolutionnaire. C'est la visite de Georges Pompidou, le président français, à Dakar. En février 1971, le président sénégalien Léopold Sédar Senghor accueille son ancien camarade de classe et son ami de longue date, Georges Pompidou. Pour de nombreux militants radicaux de l'époque, c'est une provocation ouverte, puisque tout au long des années 60, et à l'image de la manifestation, du sursaut de la rébellion de 1968, les intérêts français ont été, il faut le dire, bien gardés au Sénégal. En 1962, il y a la fameuse crise de décembre 1962 qui a opposé les clans de Mamoudou Diya et de Léopold Sédar Senghor qui a vu le président du conseil des ministres de l'époque, Mamoudou Diya, aux côtés des ministres Walidion Diyaï, Ibrahim Assar, Al-Yuntal, ainsi que Joseph Baï, emprisonné pendant 12 ans. Ça notamment parce que le gouvernement de l'époque menait une politique qui était jugée trop radicale. Et donc, en ce sens, des mouvements politiques au Sénégal ont continué à caractériser le paysage politique tout au long des années 60, et cette visite de Pompidou est considérée comme la goutte de trou. Un groupe de militants politiques de l'époque décide d'attaquer le cortège de Georges Compidou, ils sont arrêtés pour cela, et parmi ceux-ci se trouvent deux frères d'Oumar Blounet Dioub. Oumar Blounet Dioub décide donc de quitter la France et de commencer une formation à la lutte armée pour tâcher de libérer ses frères emprisonnés. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre cette situation, surtout que pendant cette période, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, partout au Sénégal, les jeunes commencent à vouloir peut-être faire des formations par rapport à cela. Le Sénégal des années 60 est un Sénégal de lutte. C'est un Sénégal, certes, marqué par l'héritage colonial, et on pourrait désormais dire néocolonial, mais c'est un Sénégal de lutte. Avec, dès les années 1950, et on peut aller bien au-delà, mais on pense notamment au fameux porteur de pancartes qui portait l'option du nom au référendum pour la communauté franco-africaine porté par le général de Gaulle. On peut penser notamment au Parti africain de l'indépendance qui a été dissous en 1960. On peut penser à la crise de décembre 1962. On peut penser aux élections de 1963, à l'insurrection de mai 68. Bref, le Sénégal des années 1960 et des années 1970 est un Sénégal de lutte. Et c'est dans ce contexte de l'arrestation de ses frères et de ses camarades qu'Omar Blond-Nedioub quitte la France et décide de se former à la lutte armée. C'est ce qui l'amène de traverser l'Europe au bord de l'Orient Express, se mettre avec plusieurs camarades dans un camp de formation militaire aux côtés de Fédahine palestinien et de Guerilleros érythréens au camp de Beth Naïm en Syrie. Et puis c'est ce qui l'amène par la suite en Afrique du Nord, du côté d'Algiers, où se trouve une antenne internationale du Black Panther Party. C'est là-bas que se constitue la stratégie révolutionnaire d'Omar Blond-Nedioub et de ses camarades qui tâche de mettre en place un plan d'évasion de leurs camarades en prison à travers l'enlèvement de l'ambassadeur de France au Sénégal. C'est alors qu'Algiers, ils décident de rentrer en contact avec le Black Panther Party et de mettre en place un échange entre les détenus et l'ambassadeur de France. Le périple les mène ensuite pendant quelques jours à Conakry, en Guinée, et puis ensuite à Babaco, au Mali, où pendant plusieurs mois, ils essayent d'affiner leur stratégie révolutionnaire. Et du côté du Sénégal pendant cette période, comment le gouvernement a appris cette situation ou comment le gouvernement de l'opcès d'Arsenghor s'est comporté pendant cette période ? C'est une période d'emprisonnement massif pour de nombreux militants, pour de nombreux opposants. L'opposition n'est pas légale au Sénégal jusqu'en 1976 pour un multipartisme limité, puis ensuite un multipartisme intégral en 1981. Et donc, les peines d'emprisonnement à perpétuité, les peines d'emprisonnement lors desquelles il y avait torture, la répression politique qui ne se passe pas simplement par les arrestations, était monnaie courante au Sénégal à l'époque. Ce qui fait que, en apprenant les activités de Blondin Diop et de ses camarades du côté du Mali, puisqu'il y avait des liens entre les services de renseignement maliens et sénégalais, suite notamment au coup d'État sur le président malien Maudiboua Keïta en 1968, les autorités sénégalaises voulaient arrêter ce groupe qu'ils considéraient comme étant subversif et comme étant une menace pour l'intégrité de la nation. C'est donc en ce sens qu'à la veille d'une visite officielle du président Senghor au Mali, la première dans ce pays depuis l'éclatement de la Fédération du Mali en 1960, que le groupe d'Omar Blondin Diop a été arrêté puis extradé du côté de Dakar et puis jugé par une cour spéciale à trois années d'emprisonnement. Ces trois années d'emprisonnement étaient le motif, le chef d'inculpation pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est ce qui mène donc à l'emprisonnement d'Omar Blondin Diop ainsi que de ses camarades. On pense notamment à Lunesal Paloma avec qui il a passé toute cette période ensemble. Et Omar Blondin Diop passe des mois, des mois et des mois en prison, à la prison de Gorée dans l'ancien Fort Destré, ce lieu très symbolique à partir duquel de nombreux, des millions de captifs asservis africains ont été déportés, ont été enchaînés puis déportés du continent africain vers le continent américain. C'est dans ce lieu symbolique qu'Omar et ses camarades sont détenus. Et lors d'une rencontre tragique avec les gardes pénitenciers au cours du mois de mai 1973, au début du mois, Omar Blondin Diop qui avait le droit à que quelques dizaines de minutes de sortie de sa cellule par jour, c'est-à-dire quelques dizaines de minutes de lumière du soleil contre plus de 23 heures enfermées dans sa cellule, a une altercation avec les gardes pénitentiaires lesquelles l'ont tabassé jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent et cette mort tragique qui a été annoncée le 11 mai 1973 par les autorités sénégalaises a été rapidement maquillée comme un suicide. Donc, on peut parler de crimes déguisés selon vos recherches ? On peut parler d'un crime déguisé puisque la version officielle de la mort d'Omar Blondin Diop offre une version très douteuse. Le témoignage du juge d'instruction chargé de l'affaire le juge Moustapha Touré offre un regard glaçant sur ce qui se passe à l'époque. Le juge Moustapha Touré avait tenté d'inculper deux des trois gardes pénitentiaires de l'époque suite à sa réalisation et à ses recherches et à ses investigations dans la main courante de la prison de Gorée de l'époque c'est-à-dire le registre de la prison dans laquelle il y avait mention de l'évanouissement du détenu Omar Blondin Diop dans la semaine qui précède l'annonce officielle de sa mort. C'est-à-dire que même avant le 11 mai 1973 Omar Blondin Diop a vraisemblablement succombé aux blessures qui étaient siennes suite à la torture des gardes pénitentiaires. Suite à son inculpation de deux des gardes pénitentiaires et alors qu'il était en voie d'en inculper un troisième le juge Moustapha Touré a été promu donc c'est-à-dire démobilisé de l'affaire il a été changé de poste et un nouveau juge chargé de l'affaire a fait une ordonnance d'incompétence. Évidemment que ce témoignage allié au témoignage du frère d'Oumar Blondin Diop le feu Mohamed Diop dit Lopi converge avec également le rapport de contre-autopsie du père d'Oumar Blondin Diop le docteur Ibrahim Al Blondin Diop qui a attesté à une attaque au niveau de la région bulbaire du détenu Omar Blondin Diop à un crime déguisé. Les réactions évidemment n'ont pas tardé elles ont même été immédiates dans la foulée les frères d'Oumar Blondin Diop mais pas que des militants des jeunes activistes politiques ont commencé à manifester dans la rue ont pris d'assaut les murs de Dakar sur lesquels ils ont exposé des slogans tels que « Senghor assassin » « On tue vos fils » « Réveillez-vous » « Assassin » « Blandin vivra » et les conséquences au Sénégal notamment politiquement ont été très importantes puisque dans la foulée avec la pression exacerbée vis-à-vis du régime de Léopold Seder Senghor en 1973 en 1974 intervient la libération des prisonniers politiques au Sénégal on pense notamment à Mamadou Diah ainsi que des ministres ou encore les détenus tels que Diallo Diop et d'autres je cite ces deux-là puisque ce sont les frères d'Oumar Blondin Diop dont l'arrestation a mené à son périple que j'ai évoqué précédemment et c'est dans ce contexte-là qu'en 1976 il y a la mise en place des courants de pensée les trois courants de pensée alternatifs entre guillemets aux courants socialistes que sont le libéralisme le conservatisme le marxiste-léninisme dans le cadre d'un multipartisme limité qui évidemment était non seulement limité en nombre de partis mais également limité dans la possibilité de s'opposer qui a ensuite donné lieu à un multipartisme intégral en 1981 Je rappelle que nous recevons dans cette émission Histoirement Florian Bobin qui est étudiant en histoire africaine ses recherches portent sur les luttes de libération dans l'ère postcoloniale notamment au Sénégal sous la présence de Léopold Sédar Senghor et là on peut dire Omar Blondin Diop une mémoire encore vive depuis 1973 et alors les demandes pour la réouverture de l'enquête il y a également de nombreuses commémorations et des projets en cours est-ce que vous pouvez revenir sur cela qu'est-ce que vous avez retrouvé dans vos recherches Comme je l'expliquais tout à l'heure l'histoire d'Oumar Blondin Diop ne commence pas avec sa mort mais son histoire ne finit pas avec sa mort non plus puisque depuis 1973 de nombreuses commémorations ont été faites que celles-ci soient artistiques militantes ou familiales dans l'espace public mais il convient de revenir sur les demandes de réouverture de l'enquête puisque le juge de l'époque a fait une ordonnance d'incompétence ce qui veut dire que l'enquête sur la mort d'Oumar Blondin Diop peut toujours être réouverte c'est ce pourquoi la famille d'Oumar Blondin Diop pousse depuis désormais des années notamment depuis 2013 pour les 40 ans de la mort d'Oumar Blondin Diop la famille ainsi que ses amis ont organisé un séminaire à l'université Charente Diop ainsi qu'une commémoration d'une plaque dans son ancienne cellule de la prison de Gori qui est désormais le musée historique du Sénégal les commémorations sont également contemporaines on peut penser à la plus récente à Keryarikon à Angol où l'artiste Mbaye Diop a dépeint de nombreux contributeurs de nombreux membres fondateurs du laboratoire Agit Art qui est un ensemble d'artistes des années 70 jusqu'à aujourd'hui qui vit toujours auquel Omar Blondin Diop malgré le fait qu'il n'ait pas vu sa naissance puisqu'il est mort un an avant la formation officielle de ce laboratoire était en contact avec de nombreux membres fondateurs de celui-ci dont Joe Akam il y a de nombreux projets en cours on peut notamment penser à la récente exposition de l'artiste belge Vincent Messien Omar Amé qui a également donné lieu à plusieurs productions dont un long métrage en cours juste un mouvement on peut également penser à un documentaire qui est en cours de réalisation par le réalisateur sénégalais J.D. Digo qui porte précisément sur le parcours et sur la mort d'Omar Blondin Diop c'est ce qui me pousse également puisque je mène mes recherches désormais depuis deux ans maintenant à remercier les proches la famille les amis d'Omar Blondin Diop dans mes propres recherches et je souhaiterais évoquer leurs noms ici je pense à d'autres et je tiens à souligner comme je l'explique depuis quelques minutes que la mémoire d'Omar Blondin Diop est encore vive le 47e anniversaire de sa mort que nous commémorons aujourd'hui que nous commémorons cette semaine en est un parmi d'autres il y en a eu d'autres par le passé et nous l'espérons il y aura d'autres dans le futur Pour rappel ce 11 mai marque le 47e anniversaire de la mort tragique d'Omar Blondin Diop une figure sénégalaise emblématique du militantisme politique révolutionnaire et nous étions avec Florian Bobin qui est étudiant en histoire africaine ses recherches portent également sur les luttes de libération dans l'ère post-coloniale notamment au Sénégal sous la présidence de Léopold Sédar Senghor ses récentes publications sont le mythe de Senghor à l'épreuve du souvenir de l'indépendance et Oumar Blondin Diop en quête de révolution au Sénégal alors un petit commentaire sur vos publications récemment effectivement j'ai publié le mythe Senghor à l'épreuve du souvenir de l'indépendance sur lequel je reviens sur le mythe du poète président Léopold Sédar Senghor l'argument de mon texte consiste à dire que évoquer Léopold Sédar Senghor en tant qu'à la fois poète et président est en soi factuel mais associer les deux et refuser dans le même temps de reconnaître l'autoritarisme dont le président Senghor a fait preuve est un négationnisme historique dangereux dans l'article Oumar Blondin Diop en quête de révolution au Sénégal je reviens comme je l'ai fait tout au long de cet épisode sur la trajectoire d'Oumar Blondin Diop il s'agit donc d'une synthèse c'est loin d'être un travail exhaustif à ce stade mais j'ai tâché de revenir sur les points principaux de la période ainsi que de sa vie nous sommes ici au Sénégal et ce sont les mesures pour lutter aussi contre le Covid-19 le coronavirus comment vous vivez le confinement ? le confinement du côté du Canada est moins strict qu'ailleurs dans le monde de mon côté je prends l'air quand je peux je marche et puis je continue à lire je continue à faire des recherches sur Oumar Blondin Diop sur la période et je continue à m'informer merci Florian Baudemain Historama c'est un magazine dédié à l'histoire aux cultures et civilisations merci à nos amis auditeurs également qui nous suivent sur Radio Chine Internationale Sénégal merci Florian merci beaucoup Ousmane et merci à Historama et bien des choses au Canada à la réalisation à la présentation Ousmane Mangan à la mise en onde de Radio Phonique Mando Indoy Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501